Musique Un milkshake sapin de Noël, un collier en bonbons et des boucles d'oreilles en chocolat. Découvre comment cacher des bonbons de Noël dans la classe dans notre nouvelle vidéo. Mademoiselle Smith est le secret de Santa de tout le monde cette année. Voici des stylos avec des sucreries. Découpe un cœur dans un bonbon mou. Utilise un emporte-pièce. Fais un trou avec une paille. Recouvre le bonbon de sucre. Retire-le de la paille et enfile-le sur un stylo. Réalise plusieurs bonbons de formes différentes. Bleuette et Jessica trouvent des cœurs et des fleurs recouverts de neige sur leur bureau. C'est trop mignon ! Ces embouts à stylo ont l'air appétissant. Goûtez-les ! Hum, ces bonbons fondent dans la bouche. Et Jessica, elle, elle a des stylos juste géniaux ! Dévisse un stylo avec des pierres à l'intérieur. Sors-les. Et remplis le stylo avec des bonbons Nerds. Regarde, c'est un stylo qui renferme un secret. Il y a des mini-bonbons cachés dedans. Bleuette les reconnaît grâce à son œil aiguisé. Quelques bonbons en classe ne feraient de mal à personne. Les filles comprennent tout de suite que ces stylos sucrés sont l'œuvre de Mademoiselle Smith. Il faut la remercier avec un cadeau de Noël spécial. Bleuette a justement une idée. Prends un quart d'un grand disque en papier vert et coupe le coin supérieur. La taille du papier restant doit faire la hauteur d'une bouteille. Utilise la partie découpée pour le haut de la bouteille. Attache les éléments sur une bouteille avec du scotch double face. Fixe les côtés avec de la colle chaude. Forme un cône avec l'autre morceau de papier et couvre la bouteille avec. Découpe des branches de sapin en forme de feuilles découpées dans de la feutrine verte à l'aide d'un ciseau pour scrapbooking. Colle-la pour lui donner du relief. Réalise plusieurs branches de deux teintes différentes. Colle-les en rang sur la base en papier. Commence par le bas. Pose chaque rang en damier par rapport au précédent. Décore l'arbre avec de petites boules de Noël et des serpentins. Colle une étoile à la cime. Les filles donnent le sapin de Noël de bureau à Mademoiselle Smith. Coucou petit copain vert ! Mais il y a une sorte de liquide qui bouge étrangement à l'intérieur. Est-ce un sapin de Noël des mères ? Mademoiselle Smith ouvre le bouchon du sapin. Une délicieuse boisson est cachée à l'intérieur. C'est un milkshake sapin de Noël. On va prendre un goûter, puis retourner à nos leçons. Les filles ont installé un marché de Noël sur leur bureau. Il y a littéralement tout ce qu'on veut ici. Que le festin commence ! Mais Mademoiselle Smith ne va pas tolérer ce comportement. Elle était devenue plus gentille après son cadeau. Mais les règles sont les règles. Cachez-moi ces bonbons immédiatement ! Les ordres de la prof ne peuvent pas être ignorés. Mais on peut quand même la piéger. Par exemple, on peut laisser un Oreo sur la table. C'est pas grave, car il s'agit en fait d'une gomme. Prends l'empreinte d'un Oreo sur de la pâte à modeler. Laisse-la durcir. Mélange du mastic avec de l'amidon de maïs. Ajoute du colorant alimentaire marron et mélange rapidement. Forme deux biscuits avec la pâte. Fais des empreintes avec le tampon en pâte à modeler. Colle les deux moitiés avec du silicone blanc une fois qu'elles ont durci. C'est un super piège ! Un biscuit qui efface les traces de crayons. Mais Jessica a une meilleure idée. Son crayon peut remplacer une gomme. En plus, il y a un bonbon dessus. Pétris un fruitella blanc dans tes mains. Ajoute une goutte de colorant alimentaire vert dedans. Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire rouge dans un fruitella rose. Roule les bonbons de chaque couleur. Et enroule-les ensemble. Enroule le serpentin autour d'un crayon avec une gomme. Un nouveau modèle de crayon avec une gomme et un bonbon en prime. Et une gomme Oreo ! C'est la meilleure collection de gommes pour les fêtes. Mange un vrai biscuit et efface des traces de crayon avec le faux. Mais attention de ne pas les confondre ! Mademoiselle Smith arrive avec son nouveau look. Elle ressemble à un sapin de Noël avec ses nouvelles boucles d'oreilles et son collier multicolore. C'est une véritable experte en accessoires gourmands. Passe un anneau dans des bonbons en forme de rouleau. Accroche-les en rang sur une chaîne. Réalise un collier triangulaire en utilisant d'autres bonbons montés sur une chaîne. Mademoiselle Smith grignote discrètement son collier pendant que ses élèves sont distraites. Cet accessoire est plutôt joli sur notre prof. Ça fait ressortir sa personnalité et son amour pour les bonbons. On dirait que les filles ont découvert le secret de beauté de leur prof. Ces boucles d'oreilles ne sont pas de simples cloches de Noël. Elles ont l'air bien plus appétissantes. Colle un morceau de ruban doré sur un chocolat Kisses de Hershey. Pique un anneau de boucle d'oreilles dedans. Ajoute une perle. Plie le ruban et reperce-le. Continue en alternant le ruban et les perles. Coupe ce qui dépasse. Mademoiselle Smith se sépare rapidement de ses bijoux. Les filles s'essayent au look de déesse du chocolat. Jessica est pas mal en reine des bonbons de Noël. Et Bleuette savoure la friandise. Jess mâche en chewing-gum la bouche grande ouverte. Elle gagnerait la première place dans un concours de mâchouillement bruyant. Mademoiselle Smith entend le son de sa mâchoire bouger. Jessica est même prête à partager son chewing-gum avec sa copine. Mais c'est beaucoup trop ! Bleuette propose alors à Jessica d'autres chewing-gums qu'elle a dissimulés. Retire des post-it d'une boîte en plastique. Remplace-les par des chewing-gums de la même forme. Déguise l'emballage avec un post-it. Des chewing-gums se cachent au fond d'une boîte de post-it. Jessica recommence. Chut ! Tu devrais mâcher sans faire de bruit pour que personne ne te remarque. Comme un ninja ! Jessica a apporté de drôles de marque-pages dans son bouquin. Et Bleuette a immédiatement reconnu l'odeur de ses chocolats préférés. Prends un sucre d'orge en tissu et fais une petite incision. Glisse un trombone dedans. Colle des feuilles de houe en feutrine à l'avant. Et colle un petit chocolat Ritter Sport au milieu. Réalise plusieurs marque-pages avec des chocolats. Les filles font de leur mieux pour faire le moins de bruit possible avec les emballages. On devrait faire attention à ce que Mademoiselle Smith ne remarque rien. On y est presque ! Mais Mademoiselle Smith a un véritable détecteur à bonbons. Elle confise qu'immédiatement les Ritter Sport. Ses déguisements de Noël pour sucrerie n'ont servi à rien. Mais au moins la prof a eu du bol. Bleuette a quelque chose d'intéressant caché dans son bouquin. Mais que cherche Mademoiselle Smith ? Sa jeunesse ? Non, elle veut un manuel ! Ah, en voilà un ! Sur le bureau de Bleuette ! Fais un trou rectangulaire avec un cutter dans un vieux manuel scolaire. Dessine un patron de boîte aux dimensions du trou. Coupe-le sur les lignes et plie-le. Colle la boîte dans le livre. Mets des bretzels au chocolat dedans. Mademoiselle Smith a emprunté le manuel des filles. Mais il n'y a aucun texte à l'intérieur. Il y a des bretzels au chocolat à la place. C'est donc ça que vous faisiez plonger dans votre livre. L'amour des études n'a rien à voir avec ça. Bleuette a une cachette à bonbons. Et elle se trouve dans sa trousse de Noël. Peint de la neige sur une trousse métallique avec des peintures acryliques bleues et blanches. Colle un bonnet de Noël sur le personnage. Retire le séparateur. Et remplis la trousse de biscuits et de bonbons. Bleuette grignote secrètement ses friandises secrètes. Et elle n'est pas prête de partager avec sa pote. Sa gourmandise ne va pas bien finir. Bleuette a mangé tant de bonbons qu'elle a besoin de boire quelque chose tout de suite. Mais où trouver à boire ? Jessica arrive à la rescousse. Elle sort son pot à stylo Starbucks. Couvre un pot en plastique de peinture blanche en spray. Trace la forme du gobelet sur une barquette alimentaire en polystyrène en suivant un patron. Découpe un séparateur. Visse le couvercle. Trace une ligne au milieu où sera le séparateur. Dessine un trou pour la paille. Découpe les éléments avec un cutter. Peint le couvercle en verre. Colle le séparateur dans le gobelet. Remets le couvercle. Colle une étiquette Starbucks sur le gobelet. Remplis une moitié de fourniture scolaire. Mets une paille dans l'autre moitié remplie de café. Bleuette est perdue ! Pourquoi Jessica lui donnerait des crayons alors qu'elle a envie de boire ? Mais Jessica lui avoue son secret. C'est une surprise de Noël ! Il y a de la place pour de la poisson dans ce gobelet. Bleuette est sauvée ! Et ça, grâce à sa généreuse amie. Les cours sont enfin terminés. Mademoiselle Smith laisse partir ses élèves. Elle va pouvoir se reposer. Après avoir posé son téléphone sur un support plutôt gourmand. Coupe des pailles aromatisées. Colle-les ensemble de façon à former un tripod. Colle un bâtonnet en bois au bas du pied. Décore-le avec une autre paille. Ajoute un long bonbon gélifié. Enfile un poisson en gélatine sur un cure-dent. Et fixe-le en haut du tripod. Mademoiselle Smith n'a pas remarqué qu'elle avait terminé tous ses bonbons. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de boire du lait vanillé. Quelle belle fin de journée d'école ! Tu as aimé nos idées de fournitures scolaires gourmandes ? Alors dis-nous dans tes commentaires comment tu vas cacher des sucreries de Noël dans ta classe. Et n'oublie pas de lâcher ton like ! Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Comme ça, tu ne manqueras rien de nos trucs et astuces pour l'école sur Troum Troum. Sous-titrage Société Radio-Canada